Salut tout le monde, ici Fred, fidèle au rendez-vous pour un nouveau podcast, un podcast, alors je ne sais pas quel mot trouver, intimiste, ouais, d'intimité, je ne sais pas comment appeler ça, dans tous les cas, ces enregistrements, je les réalise dans un esprit one to one, enfin face à face, alors on ne se voit pas, voilà, ça change, dans tous les cas, enfin dans certains cas, je crois que ça calme, ça me calme moins pour l'enregistrement, et puis ça vous calme vous, parce que vous ne me voyez pas frétiller, et puis dans tous les cas, je ne frétille pas, et puis one to one, parce que même si vous êtes des centaines et des centaines, et même des fois des milliers à écouter ces podcasts, ces petites séquences là, au moment où je l'enregistre, au moment où je parle, je m'adresse vraiment à une seule personne, voilà. Et surtout quand vous allez l'écouter derrière, on est face à face, le mot face à face ne s'applique pas, si vous avez une autre manière de l'exprimer, je suis preneur, mais c'est pour une personne, surtout, surtout que ces sujets, les sujets que je veux aborder ici, ce n'est pas ceux que je traite depuis des années, en faisant des tests, en faisant des tutos, en faisant des interviews d'artistes, des reportages, en me filmant même en train de peindre, ce n'est pas ça. Les podcasts, pour moi, c'est propice, c'est un moyen, un moment, ouais, d'intimité. Bon, je ne trouve pas les mots, les mots ne sont pas encore là, un moment où je parle de choses personnelles, tout en essayant de me concentrer sur certainement ce que vous vivez aussi, c'est-à-dire ce que je vis en tant qu'artiste, en tant qu'artiste peintre. Cette partie-là de moi, qui active des zones particulières du cerveau, ça on le sait tous, qui met en œuvre des réflexes, des choses particulières, des trucs qui ne sont pas faciles à vivre, qui ne sont pas une souffrance non plus, il ne faut pas exagérer, mais qui ne sont pas faciles. Moi, je ne souffre pas, juste souvent un sentiment de ne pas pouvoir facilement partager ça. Et c'est pour ça que ces podcasts s'est créés, je ne sais pas quel avenir ils ont, mais c'est aussi une manière, alors c'est peut-être une thérapie, finalement, c'est peut-être une thérapie de groupe qu'on est en train de faire tous ensemble. Non, c'est surtout en me disant, pétard, moi, si je trouvais un gars ou une nana qui raconte ce genre de choses, ça me ferait du bien de voir que je ne suis pas tout seul quand j'éprouve tel ou tel doute, risque, succès, victoire, plaisir, voilà, échec. Donc, ça fait du bien. En fait, c'est un peu comme quand on lit l'autobiographie d'un artiste. Je suis toujours à la recherche, d'ailleurs, dès que je tombe dans une belle librairie ou une librairie de musée, je cherche des autobiographies, je cherche des bouquins écrits par des artistes sur leur démarche. J'adore ça. J'aime moins quand des journalistes, des journalistes ou des spécialistes d'art parlent d'un artiste, mais quand l'artiste, quand on peut retrouver des bouquins où l'artiste a parlé lui-même de son travail, ça me plaît énormément. Parce qu'il y a des passages qui sont, je me dis, ah ouais, ouais, moi aussi, c'est pareil, et d'autres pas, voilà. Alors, la seule limite, c'est que ces bouquins-là, bien sûr, ils parlent d'artistes célèbres, hyper célèbres, très souvent morts d'ailleurs, et célèbres, qui ont connu, donc la célébrité, qui sont vendues, connues dans le monde entier, etc. Bon, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas, c'est pas le vôtre, ou c'est certainement pas le vôtre. Et donc, c'est une petite différence, mais qui est importante, qui est le fait que quand on fait ça au niveau, entre guillemets, où on est, c'est plus, il y a peut-être encore plus de solitude. Enfin, de solitude. Non, allez, solitude et d'isolement, là, une belle chanson. Vous pensez à une belle chanson. Non, mais de... Ce qu'on appelle les grands moments de solitude, vous savez, on pense à un truc, on se dit, ah, je suis seul, avec qui je vais pouvoir partager ça, est-ce que c'est normal ou pas ? Voilà. Donc, je sais pas si vous éprouvez vous-même ces... Pas ces difficultés-là, mais ces moments-là. Dans tous les cas, ça fait une sacrée longue intro, parce que ça fait déjà quasiment cinq minutes. Dans tous les cas, c'est à ça que servent ces podcasts. Alors, j'ai... Peut-être que, en fait, finalement, je vais pas tarder, je vais pas aborder le sujet que je voulais aborder, celui de l'exposition individuelle. L'exposition individuelle, la difficulté d'exposer seul, je vais en refaire un autre, je vous en referai un une autre fois. Mais là, je pense que c'est bien qu'on passe quelques minutes ensemble, que j'ai pu passer quelques instants avec vous pour vous réexpliquer pourquoi je fais ça. Et pourquoi il n'y a pas d'image. C'est important. Alors, j'ai moins de remarques qui me disent, moins de gens qui me disent, mais je comprends pas, il y a un bug. L'image est fixe et moi, ça me fait rire parce que j'ai tellement ramé pour trouver le moyen d'éditer ces podcasts, etc. Et c'est donc normal qu'il n'y ait pas d'image. Mais donc, quand j'ai cette remarque, j'ai dit, ah, j'ai pas été clair, quoi, j'ai pas expliqué le truc. Après, c'est un format particulier. Et ça ne se programme pas si facilement. C'est-à-dire que je peux, chaque semaine, sans aucun problème, programmer un magazine. Vous savez, le magazine, enfin, pour ceux qui me suivent, un magazine sur courbeauxart.fr qui doit d'ailleurs aussi paraître sur la vie d'artiste. Un magazine hebdomadaire où je réponds aux questions, je parle d'actualité, je vous rappelle qu'il faut aller commander votre matériel sur beauxart.fr, etc. Ça, c'est quelque chose qui se programme. Enfin, voilà, quand on est à l'aise devant une vidéo, ou une caméra, au bout de quelques années, il n'y a pas d'effort, quoi. Les podcasts, ce n'est pas pareil. Parce que je me mets toujours à la place de ceux qui vont m'écouter. Et il faut qu'il y ait les bonnes vibrations, quoi. Il faut qu'il y ait un truc qui passe. Alors, on va dire que celui-là, c'est une petite pause, une parenthèse dans la vie d'artiste. Celle que je vous raconte, la mienne en particulier, encore une fois, pour qu'elle fasse écho à la vôtre. C'est, voilà, un petit rappel. On doit être, je ne sais plus quel épisode, 10, 11e épisode, un truc comme ça. Je le saurais tout à l'heure, là, quand je montrais la bande-son, avec le petit générique, que j'adore. J'espère que vous aimez. Je n'ai pas eu de commentaires sur le générique, d'ailleurs. J'adore ce petit générique, super élégant et puis très léger, très enjoué aussi. Enjoué et classe, quoi. C'est trop bien. Bref, après le montage, je saurais quel numéro d'épisode on est. On est à une grosse dizaine, quoi. Et donc, c'est peut-être bien, au bout d'une bonne dizaine de semaines, donc ça fait quelques mois, de réaffirmer ce que je veux faire dans ces podcasts. Et puis surtout, je m'alimente avec les commentaires que vous pouvez faire derrière, tout ce que je vais pouvoir recueillir, pas comme insulte, il n'y en a pas beaucoup sur le podcast. Je pense que cette ambiance un peu d'intimité et personnelle, elle inspire plus le, ouais, l'abandon quand on ne sait pas du tout ce qu'on cherche et puis l'écoute, quoi. L'écoute. Et quand je parle, là, et quand je laisse quelques silences, chose que je ne fais pas naturellement dans la vie, mais quand je laisse quelques silences, je pense à ceux et à celles qui m'écoutent en prenant leur café le matin. Je trouve ça extraordinaire. Ce truc-là, je crois que c'est une nana qui m'a dit ça et ça m'a marqué énormément. C'est exactement ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien avoir trouvé, mais ça doit exister, d'autres, un podcaster comme ça que tu écoutes le matin, le matin pour avoir des bonnes vibrations artistiques, créatives, créatrices, créatives, un truc pour te donner un peu la pêche, te dire, bon, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. J'ai des états d'armes, j'ai des machins, j'ai des bonheurs et des réussites et des échecs et tout, mais je ne suis pas seul. Et hop, ça me met un peu le pied à l'étrier et je vais avancer, je vais créer quelque chose. Voilà, ça, plus les inspirations qui sont publiées sur la vie d'artiste, sur mobile, avec une image par jour qui, une fois, de temps en temps, vont peut-être vous donner un petit déclic, un petit truc, une petite envie de créer et de vous dépasser et de sortir de votre quotidien et puis de trouver l'exaltation, le truc qui le ressort, le truc génial qui nous fait poursuivre, qui nous fait avancer, qui nous fait progresser. Voilà, allez, on est bientôt à 9 minutes, on est à 9 minutes d'introspection ou de pause intermédiaire dans la vie d'artiste. Je vais vous laisser, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous dis, j'espère que, oui, oui, a priori, la semaine prochaine, on aura un nouveau podcast. N'hésitez pas, surtout pas, à me suggérer plein d'autres choses, on m'a déjà d'ailleurs demandé d'aller interviewer des artistes, je le ferai, je le ferai, ça arrivera, de sortir à l'extérieur, je le ferai, mais laissez-moi d'abord maîtriser ce format qui est nouveau pour moi, laissez-moi être à l'aise dans ces séquences radio et puis on se retrouvera à plusieurs bientôt. Pour l'instant, on a des formats one-to-one, c'est-à-dire face-à-face en français, c'est pas une traduction littérale, on a ces petits face-à-face radio avec ces podcasts hebdomadaires. Je vous remercie énormément de continuer à m'encourager, à m'écouter, pour me donner envie et l'énergie de poursuivre, et je vous dis à très très bientôt. Salut !